C'est un projet qu'on avait démarré en 2013 dans le cadre du PPE, donc c'est un projet de quatrième année. C'était une idée du professeur en énergie renouvelable Jean-José Vanegh qui avait proposé ce sujet de PPE. C'est une balise de détresse maritime donc qui est utilisée par des personnes qui sont en situation d'urgence, donc qui active la balise et la lance à la mer afin qu'elle émette en fait un signal de détresse. Ce qui est une autonomie parce que les balises actuelles atteignent un maximum de 48 heures d'autonomie. On a aussi donc toute une batterie de capteurs météorologiques, accéléromètre, capteurs de pression, température. Nous on a voulu profiter de l'opportunité que Benjamin, Mathieu et moi-même étaient au Mexique pour réaliser ce PFE. Moi j'ai travaillé en métropole en France donc il fallait faire attention à bien coordonner les deux équipes. C'était plutôt bien on va dire, on n'a pas à se plaindre. On était dans une ville donc Querétaro donc qui est à deux heures de Mexico. C'est une ville en pleine expansion, magnifique, donc architecture coloniale vraiment superbe. On était ensemble avec Mathieu et Ben au Technu, l'Horico de Monterey. C'est une universitaire américaine parce qu'avec de grands campos, des terrains de sport. Du sport voilà, du sport on peut tout faire. C'est comme une salle de gym à Paris sauf que c'est intégré dans la scolarité. Il y avait aussi des gens très compétents dans beaucoup de domaines différents donc que ce soit pour la réalisation électronique, informatique ou pour la modélisation. On s'inspirait des balises actuelles, les EPIRB et donc on a fait d'importantes rencontres qui nous ont permis de rentrer du Mexique avec notre prototype imprimé en 3D. On va le présenter en février au concours Cup of IoT donc qui est un concours organisé par Dassault Systèmes. On a imaginé une amélioration en fait du projet donc on est parti sur un AFSAFE 3.0. Ça consisterait en une mutualisation en fait des données de la balise. On pourrait cartographier la météo et les conditions sur les routes maritimes. Je viens d'avoir un entretien pour Alten en consulting en énergie et j'ai été spécifiquement appelé grâce à l'intervention de NAFSAFE sur mon CV. C'est un vrai projet concret. Quand on parle de rien, vraiment rien, qu'on arrive à faire toute la partie modélisation et la partie électronique et qu'on arrive à un projet fini qui fonctionne, c'est quand même un sacré aboutissement en termes d'équipe et personnel. C'est une vraie source de satisfaction et puis c'est aussi un vrai plus sur un CV.